Comme vous le savez, dans le monde, il y a plusieurs types de femmes. On ne va pas faire tous les types de femmes. Évidemment, toutes ne sont pas mauvaises, toutes ne sont pas malveillantes, toutes ne sont pas gentilles, toutes ne sont pas géniales, toutes non. Tout ça. Parmi cette catégorie, il y a aussi ce qu'on appelle la femme vénale. Moi, je ne sais pas trop comment dire quoi d'autre. C'est la femme vénale. Là où c'est assez intéressant, c'est qu'on va écouter une madame très charmante qui donne une stratégie pour comment faire cracher de la thune à son rencard dès le deuxième rendez-vous. Et il va falloir se concentrer sur tout ce qu'elle dit parce qu'il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit avant même de démarrer. Qui fait un rencard avec ce genre de nana ? Qui se fait avoir par ce genre de stratégie ? Qui a déjà vécu ce genre de stratégie ? Et il faut partir du principe que si elle raconte ça, c'est qu'elle l'a vécu et que ça marche. Vous n'êtes pas prêts. La stratégie de Ouf Guedin pour faire cracher son rencard dès le deuxième rendez-vous. Alors calmez-vous sur le physique, on a tous des goûts différents. Moi, avant même de rentrer dans le détail, c'est absolument pas mentif de filles. Les filles surmaquillées, surpouponnées, je les fuis comme la peste parce que c'est que du paraître. Il n'y a rien derrière. Il n'y a aucune humanité, il n'y a aucune personnalité, il n'y a rien. Tu la regardes dans le fond des yeux, tu vois le fond de son crâne. Mais quand ils choisissent de faire cracher du fric, elles ont d'une intelligence redoutable. Regardez cette stratégie. Écoutez plutôt. Comment demander de l'argent à un homme au deuxième rendez-vous ? Je vous conseille d'attendre le deuxième rendez-vous pour commencer à demander de l'argent à un homme. Donc, concrètement, je vais vous montrer comment faire la demande. Donc, vous êtes au deuxième rendez-vous, vous êtes en train de manger, ou vous êtes, je sais pas, vous prenez un dessert, ou peu importe. Et là... Arrête, les... Merde. Vous allez me regarder dans les yeux. Les nanas qui n'arrêtent pas de faire ça, de se relancer, de se... C'est un enfer. C'est à fuir. Et vous allez dire... Alors, c'est très important, le... C'est ça, hein ? Très important. Vous faites des soupirs comme ça, ils aiment bien. Est-ce que tu veux me faire plaisir ? Vous allez lui demander ça. Lui, il va dire, évidemment, oui, oui, je vais te faire plaisir. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que... Alors que moi, le premier truc, c'est bah... Non. Ça dépend, c'est quoi ? Enfin, je suis suspicieux, moi, déjà. Moi, est-ce que je peux te faire plaisir ? Et là, vous allez dire... Moi aussi, j'en veux te faire plaisir. Là, normalement, t'es... Mais pas maintenant. Tu vois, là, normalement, t'as... T'as la braguette, elle est... Bah ! T'as la table, elle se soulève d'un côté. T'es obligé de mettre un gros morceau de calme de l'autre côté pour rééquilibrer la table. Tu dis, mais quand ? Mais quand ? Mais quand ? Tu comprends, du coup ? Si tu veux me faire plaisir, il y a un truc que j'aimerais bien que tu fasses pour moi. Après, il va te dire... Oh, mais quoi ? Mais c'est quoi ? C'est quoi que tu veux que je fasse pour toi ? Machin. Là, tu vas faire. Non. Non, je peux pas te demander ça. Non, vas-y. Oublie. Oublie. Ça, moi, j'ai envie de me mettre la tête dans le mur, les nanas comme ça. Enfin, les nanas et les mecs. Il y a des mecs aussi comme ça. Je peux te dire un truc ? Ouais, non, finalement, non. Gros, t'en as trop dit au bout d'un moment, là. Tu vas devoir te lâcher. Oublie, je peux pas te demander ça. Donc là, vous faites monter l'attention et là, il va vous dire... C'est chiant, tu trouves ça chiant ? Attends, tu vas voir, tu commandes faire du fric et toi, tu trouves ça chiant. Écoute-la plutôt. C'est ça. Donc là, vous faites monter l'attention et là, il va vous dire... Oh, mais c'est quoi ? C'est quoi que tu veux ? Vas-y, lâche le morceau. Là, vous allez... C'est lui qui va demander. C'est lui qui va vouloir être en demande que vous voulez fassé à votre demande. Elle est douée, quand même. Tu vas dire... Oh, non. Non, franchement, si je te dis ça, tu vas me prendre pour une folle. Après, là, il va dire... Mais non, mais vas-y, dis-moi. Dis-moi et tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et donc, tu vas dire... J'aimerais bien que... Qu'on aille... J'aimerais bien que tu m'emmènes au distributeur du billet et que tu retires autant d'argent que tu vas me donner. Quoi ? C'est tout ? C'est ça, la stratégie ? C'est tout ? C'est tout ce qu'il faut dire ? Mais il faut prévenir le monde ? Du coup... Genre, ça marche ? Genre, ça marche ? S'il le dit, c'est que ça va marcher ? Enfin... Vu la strat de fou furieux, franchement, une pipe vite fait, elle a regagné un temps fou ? Mais... Ça marche ? Mais qui c'est qui fait ça ? Je veux dire... Je préfère encore les tiktokers et qui font gang gang. Hey, hey, hey ! Gang gang. Hey, hey, hey ! C'est... Je comprends pas. Je comprends pas que ça marche. Ce genre de stratégie, c'est qui sont les gens déjà qui sont attirés par ça et qui se font avoir par ça, en fait. T'imagines dans quelle détresse émotionnelle et de sexualité tu dois être pour que ça marche ? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est quoi ce truc ? Une chouin. Je valide cette technique de la pipe au miel parce que demander d'aller au distributeur sans s'exprimer correctement en tentant des trucs de psychologie inversée appris dans Femme Actuelle et avec une voix de canard. Je suis pas sûr que ça marche. On peut replacer le miel par la chantilly. Oui, si tu veux. Sa bouche veut se barrer. On a marre d'entendre des conneries. Je bloque sur le point brillant sur son nez, là. Je bloque sur les sourcils. Non, mais la meuf, elle sort d'où, sérieux ? Aucune idée. Je pense qu'elle troll. Je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr parce que ce joueur de nana, j'en ai vu plein. Je comprends pas. Surtout en boîte de nuit. Ce joueur de nana, j'en ai vu en boîte de nuit. Le plagiat ? Sérieux ? Il y a quelqu'un d'autre qui... C'est un truc américain ? Attends, on va se l'écouter en anglais. Qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est 45 secondes. On va s'en sortir. On va survivre. Qu'est-ce qu'elle raconte en anglais ? C'est ça, c'est ça. C'est la même strat ? Toutes ces nanas ont le même archétype. C'est des copiés-collés à l'international. Même en Serbie, il y en a. J'en ai rencontré en Serbie, en boîte de nuit et en soirée. C'est une espèce d'archétype qui est copié-collé. C'est des mecs qui s'en battent les steaks et qui sont un peu pleins aux as ou qui sont très aisés. Ils veulent juste une nana un peu jolie qui les accompagne et ils estiment que ça, c'est une nana jolie selon les standards de beauté de je ne sais pas qui. Qui trouve ça joli ? Parce que s'il y a autant de nanas qui sont comme ça, c'est qu'il y a bien autant de... En fait, c'est la loi de l'offre et de la demande au bout d'un moment. Si vous voyez plein de nanas qui ont ce style graphique, c'est qu'il y a de la demande derrière. Sinon, elle ne serait pas comme ça. Donc, au bout d'un moment... Bref. Est-ce que vous vous êtes déjà fait avoir par ce genre de nana ? Ah bah tiens, Bélesco qui dit des barres avec son zodiaque sur la gueule, une lèvre à Tokyo et l'autre à Oslo, sa perruque sur la gencive et sa voix nazillarde. On dirait une poissonnière de Ménilmontant. Ce serait drôle si, hélas, ça ne matrixait pas les gamines qui squattent TikTok en mode chouin Academy. Moi, j'ai dit mais qui se fait avoir par ce genre de stratégie ? C'est pour toi, Hanouna. Elle est à point pour ton émission de débile. Totem d'immunité activée. C'est quoi cette bouche ? Il faut qu'elle répète car pas au point son truc, elle bafouille grave. Je lui donne un euro symbolique et pour la pipe, on oublie. C'est une transe, hein ? Non, non, non. Son nez, il a un vilain problème. Non, c'est... En fait... Ouais, non, c'est juste qu'il y a un reflet sur son nez, quoi. Euh, sa bouche veut se barrer ? Non, mais qu'est-ce que vous avez avec sa bouche ? Punaise, ça rehausse clairement le niveau de la femme dans la société. Ses sourcils moches, des lèvres bien trop pulpeuses, rien ne va plus. Vous n'êtes pas d'accord avec ce standard de beauté, mais il faut vous dire qu'il y a toute une catégorie de population qui aime ce standard de beauté, sinon elle ne serait pas comme ça, cette nana. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis ou votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme du tube et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. Surtout, elle vit en quelle époque ? Parce qu'elle pourrait tout de suite te dire là, mon Paypal, tu me donnes combien plutôt que d'aller au distributeur ? C'est loin le distributeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !